Bon ma personne, j'ai une question à te poser aujourd'hui. Penses-tu que c'est possible de devenir riche et d'aller au ciel ? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble un résumé du livre de Ricardo Kanyamaki s'intitule Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ? Mais avant de continuer ma personne, j'ai 4 annonces à te faire. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche des notifications, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, le prochain livre dont je te ferai le résumé, ça sera le livre qui s'intitule Le chemin de Kiyala. Alors ce livre, c'est une autobiographie de l'un des hommes d'affaires les plus riches que l'Afrique a connu qui s'appelle Victor Foto. Donc ma personne, il faudra absolument que tu restes connecté parce que ce résumé va juste être énorme. 3. Annonce ma personne, si jamais tu souhaites te procurer ce livre et que tu te trouves dans la diaspora uniquement, laisse-moi un message sur mon WhatsApp. Je te dirai comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que tu puisses l'avoir parce qu'il me reste encore quelques exemplaires. Je n'en ai vraiment pas beaucoup. Et puis 4. Annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors c'est quoi Coloise ? Coloise, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Donc si jamais chez toi, tu as un livre qui prend la poussière et que tu aimerais te faire un peu d'argent, une chose à faire, prendre le livre en photo et le poster sur l'application. Et si à l'inverse, il y a un livre que tu cherches depuis fort longtemps et que tu ne sais pas où te le procurer, une chose à faire, aller sur la barre de recherche de Coloise et saisir le nom du livre. À la suite de cela, il y aura une liste de vendeurs qui va s'afficher et tu n'auras qu'à saisir le vendeur qui t'intéresse et vous pourrez directement entrer en communication. Et si jamais tu ne retrouves pas un livre sur place, laisse-moi un message sur WhatsApp. Si le livre est ici, on pourra toujours s'arranger pour que je te le fasse parvenir. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Petit mot en ce qui concerne le livre de Ricardo Kanyama. Eh bien, dis-toi que ma personne, ce livre te permettra de trouver la réponse aux questions que tu te poses au sujet de l'argent. et de ta relation avec Dieu. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous avons été élevés avec l'idée selon laquelle la richesse et la religion ne faisaient pas bon ménage alors qu'il n'en est rien. Ce livre te permettra de prendre conscience du fait que naître dans une famille pauvre ne te condamne pas à vivre une vie de misère. Maintenant, ce qui concerne Ricardo Kanyama, l'auteur de ce bijou. Ricardo Kanyama, c'est un self-made man congolais. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout pour devenir multimillionnaire en dollars. Il est d'ailleurs l'auteur du livre à succès qui s'intitule « La chèvre de ma mère » dont j'ai fait un résumé par le passé. Je te mets le lien en description. Je t'invite vivement à aller cliquer sur ce lien une fois que tu auras terminé avec cette vidéo. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ce livre-là, tu découvriras beaucoup de choses sur l'intelligence financière. Parce que dis-toi que ma personne, l'une des plus grosses différences qui existait entre les riches et les pauvres, eh bien, c'est parce que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Parce que si toi aussi, tu en savais plus que ce que tu sais aujourd'hui par rapport à l'argent, eh bien, tu aurais beaucoup plus d'argent. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de livres qui parlent d'intelligence financière. Je sais. Mais ce livre-là, ce n'est pas un livre qui parle d'intelligence financière comme tous les autres. C'est un livre qui parle d'intelligence financière adaptée aux réalités africaines. De ma personne, tu finis cette vidéo et tu vas directement en description. De ma personne, quand il s'agit de pauvreté, il y a trois types de pauvres. Les pauvres qui n'ont jamais souhaité devenir riches. Les pauvres qui souhaitent devenir riches, mais qui ne savent pas comment il faut faire pour devenir riches. Et les pauvres qui souhaitent devenir riches, qui savent ce qu'il faut faire pour devenir riches, mais qui n'ont pas encore fait ce qu'il faut faire pour devenir riches. Donc, maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Quel type de pauvre es-tu? Parce que la vérité, c'est que ma personne, la base de tout enrichissement, c'est d'abord et surtout la croyance. Tu ne peux pas devenir riche sans croire déjà que tu peux le devenir. Ce n'est juste pas possible. Et pour ceux qui continuent de croire qu'ils ne peuvent pas devenir riches, qu'il est impossible de devenir riches dans leur vie, moi, j'ai envie de leur poser une question. À ton avis, ma personne, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Aller sur la lune ou bien devenir riche? Donc, dis-toi que ma personne, si des hommes ont été suffisamment fous, si des hommes ont suffisamment cru en eux, si des hommes ont eu suffisamment de confiance en eux pour se dire, on va réussir à aller sur la lune, pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas avoir suffisamment de confiance en toi-même pour dire que toi aussi, tu peux devenir riche? Pourquoi? Ces mêmes hommes-là, ils ont un cerveau comme toi. Ils ont deux mains, ils ont deux jambes. Ils peuvent accomplir des exploits aussi grands. Et toi, un simple exploit, je ne sais même pas si on peut appeler ça exploit, mais le simple fait de devenir riche, ça, tu refuses de croire que tu peux devenir riche. Tu peux devenir riche. Mais tout ça, ça reste une question de choix. Et de toute façon, tu ne pourras pas rester entre les deux. Il faudra bien que tu décides de faire un choix. Donc, c'est à toi de faire le choix qui te permettra d'avoir une vie plus épanouie. Tu sais ma personne, des fois, il y en a beaucoup qui me font le reproche selon lequel j'aime trop parler d'argent. Je parle trop d'argent. Oui, je sais. Je sais qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent, notamment la famille, les relations humaines, l'intégrité, la santé et bien d'autres. Mais l'argent reste quelque chose de très important dans la société dans laquelle on vit. Nous vivons dans une société ultra capitaliste où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, chacun doit chercher son argent. C'est vital ma personne. Parce que dis-toi que ma personne, pour changer les vies autour de toi, tu auras besoin d'argent. Pour créer de l'emploi, tu auras besoin d'argent. Même pour t'occuper de ta famille, tu auras besoin d'argent. Et moi, j'ai pour habitude de dire que tu seras beaucoup plus utile à ta famille si tu es riche plutôt que si tu restes pauvre. Dans ma personne, il faut chercher l'argent. C'est vital. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai reçu un message d'une amie qui était hospitalisée parce qu'elle a eu une grossesse extra-utérine. Et suite à l'hospitalisation, il fallait payer les frais d'hospitalisation qui se levaient à 300 000 francs CFA. Elle a pu se débrouiller comme elle pouvait. Elle a réussi à verser 150 000 francs. Mais il fallait 150 000 restants. Du coup, elle m'a écrit un message pour me dire que vraiment, ça n'allait pas, machin, truc. Malheureusement, je ne pourrais pas l'aider. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle a marqué à la fin de son message que, franchement, elle ne peut pas mourir pauvre dans sa vie. Parce que c'est quel jarre d'humiliation, ça. Tu arrives à l'hôpital, on te soigne, mais tu n'arrives pas à payer les soins. Donc oui, la santé, c'est plus important que l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent à la personne, tu vas mourir avant le temps. Parce que c'est vrai, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coup. Oui, les médicaments ne tombent pas du ciel. Les soins de santé ne tombent pas du ciel. Le professionnel de santé ne va pas manger dans la poubelle. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire de ma personne. Il faut chercher ton argent. Par ailleurs, ma personne, regardons, prends le soin d'insister sur un fait qui est hyper important. C'est la chose suivante. L'argent, c'est quelque chose de neutre. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais très souvent, le problème vient de la perception que certaines personnes ont au sujet de l'argent. Ricardo prend le soin de préciser ça parce qu'il est bien conscient du fait que très souvent, les croyants ont une très mauvaise perception de l'argent. Bilan des courses, très souvent, les croyants sont très pauvres. Et pour que tu comprennes mieux ce propos, Ricardo assimile l'argent à de l'eau. Tu sais, l'eau peut permettre de donner la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pour habitué de dire que l'eau, c'est la vie. Mais à l'inverse, l'eau peut aussi donner la mort. Par exemple, en cas de noyage. Est-ce que tu vas pour autant dire que l'eau est une mauvaise chose? Non. Et pourquoi est-ce que quand il s'agit d'argent, tu es vite amené à dire que l'argent, c'est le diable? L'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est le mal. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas l'argent. C'est la perception que tu as de l'argent. Donc, je t'invite vivement à commencer par changer la perception que tu as de l'argent si jamais tu aspires à devenir riche plus tard. Et puisque j'ai parlé d'aspirer à devenir riche plus tard, Ricardo dit que pour devenir millionnaire, il va falloir que tu passes par trois étapes. Première étape, il va falloir que tu acceptes que tu peux devenir millionnaire. Donc, il va d'abord falloir que tu crois en ta capacité à devenir millionnaire. Deuxième étape, il va falloir que tu poses des actes qui permettent de devenir millionnaire. Parce que comme l'a dit Philippe Simo dans l'une de ses vidéos précédentes, il disait tantôt que avant de devenir millionnaire, avant de devenir riche, il faut d'abord vivre comme quelqu'un de riche. Il faut d'abord penser comme quelqu'un de riche avant de devenir riche. Parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Et puis la troisième chose, c'est qu'il va falloir que tu sois patient. Il va falloir que tu acceptes qu'il faudra du temps pour devenir millionnaire. Mais attention ma personne, parce que très souvent quand on dit le temps, les gens ont tendance à confondre les choses. Les gens ont tendance à penser qu'il y a un temps pour toutes choses, veut dire qu'il y a un temps pour être pauvre, il y a un temps pour être riche. Non ma personne. Dire qu'il y a un temps pour toutes choses, veut dire qu'il y a un temps pour travailler. Et donc, il faudra un certain temps pour que le travail que tu auras effectué fournisse les résultats que tu attends. Parce que comme le dit un si bel adage, même s'il y a un homme enceinte, neuf femmes la même nuit, il ne pourra pas avoir un bébé en un mois. Parce qu'il faudra toujours neuf mois pour faire un bébé. Persévère. Parce que rien ne se fait en dehors du temps. Ça fait un moment que je me suis entraîné à étudier la vie des personnes riches parce que je ne le dirais jamais assez, on apprend à devenir riche auprès des riches. Et au fil de mes lectures, de l'écoute de leurs interviews, de leurs conférences et tout, je me suis rendu compte que très souvent, les personnes qui sont devenues riches ont commencé à voir leurs efforts porter leurs fruits au bout de cinq ans. dont six ans, ça peut te donner des poteaux indicateurs, c'est déjà très bien. Bon, ma personne, il y a un adage africain qui dit la chose suivante. Il n'y a pas de honte à être pauvre. Moi, je suis persuadé que c'est un pauvre qui a réinventé cet adage parce qu'être pauvre, c'est une honte. Je t'invite à être un sans-observateur. Tu verras qu'être pauvre, c'est vivre dans le manque. Donc, être pauvre, c'est vivre dans la limitation. Être pauvre, c'est accepter de se faire humilier au quotidien. Parce que, dis-toi que ma personne, quand tu es pauvre, c'est comme si tu n'existais pas. Ce que tu dis n'est pas pris en considération. Tout ce que tu dis ne cesse strictement rien. Même dans les réunions de famille, ma personne, c'est qui qu'on écoute ? C'est celui qui a ça, l'argent. Et en général, ceux qui n'ont pas l'argent, la seule chose à laquelle servent leur bouche pendant les réunions de famille, c'est des décapsuleurs. Donc, ma personne, si tu ne veux pas que ta bouche serve de décapsuleurs, si tu ne veux pas que celui-là qu'on envoie acheter le vent pour les autres à chaque fois pendant les réunions de famille, il faut chercher ton argent. Parce que, ma personne, l'argent apporte un pouvoir. Et le pouvoir apporte l'influence. L'influence qui apporte le contrôle. On ne respecte que les gens qui ont de l'argent dans ce monde dans lequel on vit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très souvent, ce sont les mêmes gens qui sont victimes d'humiliation, qui sont victimes d'injustice. Et quand je parle d'injustice, je pense d'ailleurs à la communauté noire. Parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que, très souvent, c'est la même communauté qui est victime d'injustice, d'humiliation, de manque de respect, et tout ce qui va avec. Pourquoi est-ce que tout le monde se sent capable de le faire? C'est parce que cette communauté-là n'a pas assez d'argent. Dans ma personne, cherchons l'argent. Et si jamais pour toi, l'argent n'est pas important, cherche l'argent, tu vas aider ta communauté. Et Ricardo Kanyama va plus loin dans sa réflexion parce qu'à un moment donné, il dit quelque chose qui va te choquer. C'est que les pauvres sont des esclaves. Les pauvres sont des esclaves de l'argent parce que tous les jours, les pauvres se lèvent tout le matin et se couchent tard et travaillent parce qu'ils veulent de l'argent. Ils font un boulot qu'ils détestent juste parce qu'ils veulent de l'argent. Oui, ma personne. Donc, dis-toi que, tant que tu es pauvre, tu vas toujours travailler pour l'argent. Donc, il en va de ta responsabilité de te débrouiller pour mettre l'argent à ton service. Mais le pire dans tout ça, c'est que les pauvres sont esclaves de l'argent. Mais ils ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi ? Eh bien, parce que même quand ils font un boulot qu'ils ne détestent, ils regardent autour d'eux, ils se rendent compte que tout le monde fait un boulot qu'ils détestent. Donc, ils suivent la foule. Parce qu'au fond, quand tu fais ce que tout le monde fait, ça te rassure. Alors, même qu'on sait que celui qui suit la foule ne va jamais plus loin que la foule. Dans ma personne, pose-toi deux secondes et pose-toi les bonnes questions. Merci.